Nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu 28, Matthieu 28. De verset 2 au verset 7, Matthieu 27, verset 2 au verset 7, Matthieu 28, verset 2 au verset 7. Alléluia. Are you there? If you are ready, read the scripture. And behold, there was a great earthquake for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat on it. But his countenance was like lightning and his clothing as white as snow. And the guard shook for fear of him and became like a dead man. But the angel answered and said to the woman, do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. Verse 6. He is not here. He is risen. As he said, come, see the place where the Lord lay. And go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. And indeed, he is going before you into Galilee. There you will see him, behold, I have told you. Amen. Hallelujah. You can sit down. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque. Nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Nous célébrons la seule personne qui a surmonté la mort. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. He is the only one who accepts. He humbly himself. He obeys himself. He obeys. Until to the cross of Golgotha. At Calvary for you and me. So we can be saved. Without that final action at the cross. Our faith is vain. Notre foi est vain. Without Jesus Christ's resurrection. Sans la résurrection de Jésus-Christ. You and me. Vous et moi. We spend our time for nothing. Passons notre temps pour rien. Today. Aujourd'hui. It is an exceptional day. It is an exceptional day. Amen. And my prayer for you. Et ma prière pour vous. Is that you can be enlightened. Et que vous soyez éclairés. And understand better. Et que vous compreniez mieux. What you are looking for with your Jesus. Ce que vous recherchez en Jésus. What you are expecting from your Jesus. Ce que vous attendez de votre Jésus. From the Son of God. Du Fils de Dieu. Who accept. Qui accepté. And he defied. He defied. Et qui a defied. La mort. And he resurrected. Et qui est ressuscité. We cannot act like un godly men. Nous ne pouvons pas agir comme des hommes qui ne sont pas. Because we trust. Nous croyons. In his resurrection. I know a lot of people until now. Je sais que beaucoup de personnes jusqu'à maintenant. Reject it. Rejettent cela. Refuse Jesus Christ's resurrection. La resurrection de Jésus Christ. They don't acknowledge that. Ils ne la reconnaissent pas. But the book of Romans. Mais le livre de Romans. 10.9.10. 10.9.10. Said if you believe. Si vous croyez. In your hearts. De tout votre coeur. And you confess. Et que vous confessez. Through your mouth. Par la bouche. That Jesus Christ is Lord. Que Jésus Christ est Seigneur. He is the Son of the Mighty God. Qu'il est le Fils du Dieu vivant. He die and he resurrects at the third day. Qu'il est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour. You will be saved. Vous serez sauvés. So you and me. Alors vous et moi. If we are saved. Si nous sommes sauvés. Ça veut dire que nous croyons en lui. We believe in him. We believe that he is the Son of God. We croyons qu'il est le Fils du Dieu. And he resurrected. That's why. We gather today. We gather today. To celebrate. Pour célébrer. This day. Ce jour. Resurrection day. Le jour de la resurrection. The grave cannot contain him. La tombe ne pouvait le contenir. No. Non. They bury him. Yes. Ils l'ont enterré. Oui. But at the third day. Mais au troisième jour. He overcome. Il a surmonté la mort. He rise. Il s'est levé. Il est en vie. For you and me. Pour vous et moi. More than two thousand years. Il y a de cela plus de deux mille ans. He act at the final cross of Golgotha. Il a fait l'acte final à la croix de Golgotha. His blood has shed. Son sang a coulé. For you and me. Pour vous et moi. So we can be alive today. Afin que nous puissions être en vie aujourd'hui. Il a tourné sa vie. So we can have eternal life. Afin que nous ayons la vie éternelle. He gave himself. On s'est tourné. So we can be. And irritate from him. Afin que nous soyons co-hérités avec lui. Hallelujah. Amen. As a Christian. En tant que chrétien. We should. Grow. Nous devrions grandir. In our Christianity. Dans notre vie chrétienne. From here to here. De point à point. From here to. D'année en année. We must grow. Nous devons grandir. We must move on in our faith. Nous devons avancer dans la foi. Don't remain in the same place. Ne demeurez pas dans le même endroit. Because the ungodly do the same thing. Parce que c'est ce que les païens font. Women went to the grave. Les femmes sont allées à la tombe. And they see an angel. Et elles ont vu un ange. Et il est comme un éclair. Et ses habits aussi blancs que la neige. Et les anges leur ont parlé. Il n'est plus ici. Souvenez-vous. De ce qu'il vous avait dit. Auparavant. Il a souffert la mort. Et il annonce à l'avance. Et il a même donné un rendez-vous à l'avance. Avec death. À la mort. Et il a respecté son rendez-vous avec la mort. Avant et après. Avant et après. Il a annoncé. Qu'il mourra. Et qu'il sera ressuscité. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Les femmes sont allées à la tombe. Et ils cherchent leur maître. Et l'ange leur a parlé. Il n'est plus ici. Ne se n'ayez pas peur. Frères et sœurs. Je ne sais pas si dans ta foi. Tu vis dans la peur. Et tu doutes de la résurrection de Jésus-Christ. Tu dois être fort et croire qu'il est en vie. Qu'il est vivant. Jésus-Christ est ressuscité. Il n'est plus dans la tombe. Alors, si il est ressuscité. Ça veut dire que toi aussi. Tu es aussi ressuscité. Tu es aussi ressuscité. Tout ce qui t'appartient. Le tombeau ne peut pas le retenir. C'est aussi ressuscité en Jésus-Christ. Et cette victoire. Que Jésus a eu contre la mort. Nous avons pris cette victoire. Et nous l'appliquons dans nos vies. Et nous faisons d'elle la nôtre. Et maintenant. Nous sommes des hommes et des femmes de victoire. Très à l'heure de Jésus-Christ de Nazareth. Allez vite. Et dites à ses disciples. Qu'il est ressuscité des morts. L'ange vous demande de faire aussi la même chose. Quand la sœur Grasse parlait. Elle a dit. Évangéliser son temps. Les moments d'évangélisation. C'est ce moment-là. C'est ce moment-là. Où nous pouvons réellement et vraiment. Act like Jésus-Christ or the angel. Asks the woman to do. Quand vous sortez pour évangéliser. C'est d'abord. Pour dire aux païens. Que Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité. Il est plus dans la tombée. Donc si il croit et il confesse cela. Il peut être sauvé. So you also. Toi aussi. Go. Va. Through your family. A ta famille. Your workplace. Dans ton travail. To your neighbors. Dans ton voisinage. Speak and tell them. Et dis-leur. That Jesus Christ. Jésus-Christ. Is risen. Et ressuscité. Il est alive. Il est vivant. Hallelujah. Amen. Holy communion. La Sainte Seine. It is what he gave it to you and me. C'est ce qu'il vous a donné à vous et moi. Il a recommandé to all church. Il l'a recommandé à l'église entière. The universal church. L'église universelle. At any time you gather. Chaque fois que vous vous réunissez. Have it. Prenez-la. Do it. Faites-le. And you will announce my coming back. Et si vous annoncez mon retour. He is a rise. Yes. Il est ressuscité. But he coming back also. And at any time. Et à chaque fois. We are together. We must have holy communion. Prendre la Sainte Seine. So we can be linked again. Afin que nous soyons encore liés. With Jesus Christ of Nazareth. Without holy communion. Sans la Sainte Seine. It looks like something missing in us. Il y a quelque chose qui manque en nous. You don't have connection anymore. Il n'y a pas la connection. It looks like you are far away. From Jesus Christ. De Jésus Christ. Holy communion. La Sainte Seine. It is the way. To have communion. Pour avoir une communion. With Jesus Christ. Avec Jésus Christ. Il y a des chrétiens. Some church. Des églises. Don't have any more holy communion. Qui ne prennent plus la Sainte Seine. I don't know. Je ne sais pas. But you. Mais vous. If you have possibility. Si vous avez la possibilité. Even in your house. Même dans vos maisons. Prepare it there. Préparez-la. I already teach you. And show you how to prepare the holy communion. Comment préparer la Sainte Seine. And you can take it. Et prenez-la. If your church. Si votre église. Ne la prend pas. Or if. For long time. Aussi pendant longtemps. Some Christians who pretend to be. Les chrétiens qui prétendent l'être. They can make one month. Two months. Three months. Without going at church. I don't know. If you have only communion. In your house. Otherwise. You can make it in your house. Tu peux le faire chez toi. And have communion with Jesus Christ. Hallelujah. So we'll bow down our head. And prepare ourselves. To have communion with Jesus. Alléluia. Alléluia. Holy Father. I come before you. nous venons devant toi lay down my heart et je dépose mon coeur et je confesse je reconnais que je ne mérite pas je prie pour ta grâce pour acter dans ma vie dans la vie de l'église pour mes frères et soeurs je prie pour le sang de Jésus cleanse and take away our sins so we can be able to have communion with you Holy Spirit lead these moments Holy Spirit heal someone through the communion free someone through the communion in the name of Jesus Christ any kind of bondage can be break in the name of Jesus and stronghold can be break in the name of Jesus any kind of barriers can be lifted in the name of Jesus in the name of Jesus cast away through the holy communion any kind of fear and failure and make us all being able to stand up again empower each of us spirit of might spirit of might act now in our life in the name of Jesus Christ I pray amen I will ask those who pass by water baptism by immersion to stand up I will call a musical group to move forward I will sing 384 ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Crucifié à la croix pour moi Crucifié à la croix pour moi Il renonce à la croix pour moi Crucifié 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 à la croix pour moi Il renonce à la croix pour moi All together, in the same spirit, let us take the bread is the body of Christ Crucifié à la croix pour moi 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 Le salut accompli pour ses frères, le Sauveur fut reçu au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel. Crucifié à la croix pour moi, crucifié à la croix pour moi, il a pris mon péché et m'a délivré. Crucifié à la croix pour moi. All together, let us raise our voice and give him praise for what he has done at the cross for you and me. Hallelujah. We praise your Holy Name. Heavenly Father, you give your only Son so we can be saved. So that I can be free now from darkness to light, from death to life. And he is risen for me. He got victory for me. He got power for me. Holy Spirit, Father, we praise your Holy Name. We thank you for your salvation. We thank you for your presence. We thank you for blessing our church. Thank you for letting us have that communion again with you. Renew our covenant with you every time and at any time we gather. Father Lord, thank you for your action. Thank you for your love. Thank you for your protection. Thank you for your blessing. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. A toi la gloire au ressuscité. A toi la victoire pour l'éternité. A toi la gloire au ressuscité. En toi la gloire au ressuscité. A toi la gloire au ressuscité. Ma functioning pour l'éternité. Brilleant de lumière. Brière de lumière, brillant de lumière. L'ange est descendu qui roule le scribe. Ben Ihreł en ange et descendu qui roule la terre du tombeau vaincue. Alléluia, à toi la gloire, au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus, mon sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est venu, alléluia. Alléluia, à toi la gloire, au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Traindrai-je encore, évite à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. Alléluia, à toi la gloire, au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Traindrai-je encore, évite à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. Alléluia, à toi la gloire, au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. A toi la gloire, à toi la gloire, au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. A toi la gloire, à toi la gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Il ne peut pas le retenir, la gloire, la mort. Il ne peut pas le retenir, il ne peut pas le retenir, il est ressuscité. So you also, you are resurrected, and you are alive. He gave you life, he gave you power, he gave you also victory over the death. Sur la mort, give you victory over the failure. Sur l'échec, believe in him, he is alive, he is alive. So you also, you can be alive. Today, we celebrate resurrection. We celebrate his resurrection. We celebrate his victory over the death. Sur la mort, we celebrate his victory over the death. Sur la mort, over the failure. Sur l'échec. And now, I am a love also. Nous aurons vie aussi. Alléluia. A toi la gloire, au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. A toi la gloire, au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Power, oh Lord. Power, oh Lord. Power, oh Lord. Power, oh Lord. Power, 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 oh Lord. 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 Power, 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 oh Lord. Power, 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 oh Lord. Power, 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 oh Lord. Jésus est roi. Jésus est roi. Alléluia. Jésus est roi. Jésus, Jésus, Jésus est roi. Il est le soutien de ma vie. Jésus est le soutien de ma vie. Alléluia. Jésus est le soutien de ma vie. Alléluia. Jésus est le soutien de ma vie. Jésus est le soutien de ma vie. Jésus est le soutien de ma vie. Il est où? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le soutien de ma vie. Il est où? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le soutien de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le soutien de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le soutien de ma vie. Il est Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le soutien de ma vie. Alléluia. Alléluia. Priez. Priez pour le Lord. Louvez-ouz l'Éternel. Priez pour Dieu. Priez pour Jésus-Christ. Priez pour Jésus-Christ. Fais un peu de bruit pour Jésus-Christ. Gr condemnas la célébration. Gr Bottomment means victory. La victoire La victoire Nous célébrons la victoire Alléluia Amen Loupons ton Dieu Loupons ton Seigneur Nous voulons que la joie vienne danser Come and dance Alléluia Come for Jesus Dance for Jesus He is risen Nous célébrons la victoire Alléluia Amen Allélu 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 He is risen He is risen He is alive Allélu 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 On le loue. On le loue. Louez Jésus louez. Allez, allez, allez... Oh Sous-titrage ST' 501 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 Le dernier ennemi qui sera détruit c'est la mort. Hallelujah. Aujourd'hui c'est le service de résurrection. Et dans le gospel de synopsis, neuf fois il est apparu que Jésus-Christ a apparu. Après sa résurrection, 40 jours, il a passé avec ses disciples à Galilée, à Emmaüs, il a apparu à ses disciples neuf fois afin de vous donner à vos mémoires l'assurance qu'il est vivant, qu'il est récité. Et ceux depuis l'Ancien Testament jusqu'à maintenant sont morts mais ils ne sont pas allés au paradis. Ils ne sont pas allés au paradis. Il y a seulement deux hommes de Dieu, Enoch et Elijah et Élysée qui étaient enlevés et God took them directement. Ils ne sont pas passés par la mort. Tous les autres qui restent passent par la mort et ils ne sont pas allés au paradis. La Bible dit ils restent dans le bosom d'Abraham. Le paradis. Ils ne peuvent pas se rire. Ils doivent attendre une personne. Ils doivent attendre Jésus-Christ de Nazareth, le premier-né. Ils doivent attendre le premier-né. So he can come and die and resurrect and open now the gate of heaven so all this kind of Old Testament man can go into heaven. Hallelujah. Jésus-Christ is the only one who has power to overcome this thing that we said is not possible. even Joseph in Egypt he gave that instruction the deliverer will come but don't forget please take my bones with you carry my bones with you until the promised land because they were expecting on the deliverer the Messiah and they do it they carry the bones of Joseph and they bury to the promised land qu'ils sont enterrés dans la terre première until Jesus come jusqu'à l'avènement de Jésus to resurrect and open the gate of heaven les portes du paradis. The two things you might remember les deux choses que vous devez vous rappeler number one Colossians 1.15 Colossians 1.15 The image of unseen God is the firstborn from the dead Jesus Christ is the image of unseen God he is the firstborn from the dead de toute la création Secondly 1.15 1.15 1.15 20.23 that we just read it it said it is the first fruit from the resurrection resurrection we believe it without resurrection without Jesus Christ resurrection our presence here is vain no result we spend our time for nothing the man of God is the only one who overcome and override over the death Jesus Christ of Nazareth Matthew 27 Matthew 27 from verse 50 to 53 50 à 53 The Bible said La Bible dit Many body of the Old Testament sent who lay in their grave and died they arose at the day of Jesus Christ at the cross Matthew 27 50 Matthew 27 50 to 53 when Jesus cried and he said Eli, Eli là-bas sabbatani Eli, Eli pourquoi m'as-tu abandonné and he cried and he cried pushed out cried the van at the temple break it from the top from the bottom until the bottom jusqu'au bas hallelujah so what happened there alors qu'est-ce qui s'est passé give you and me cela vous donne à vous et moi la possibilité to move through de traverser de touch Jesus directly de toucher Jésus directement we don't need any more intermédia to talk with him the final action at the cross to create a connection a direct connection with our Lord the mighty one Jésus-Christ est le puissant qui peut prendre un rendez-vous à l'avance avec la mort. Il est le seul qui a pris un rendez-vous en avance. Il est celui-là le seul qui a surmonté la mort. Qui a surmonté la mort. Personne d'autre. Ne la fait apprécier. Il est le seul. Avant sa mort, il a encore fait un rendez-vous qu'il a honoré. Personne ne peut faire de rendez-vous avant sa mort. Hallelujah. Le roi David a dit en psalme 16.10 Psalm 16.10 For you will not leave my soul in hell. Never will you suffer than only one to see corruption. King David were referring parlait de la résurrection. Job 14.14 Job 14.14 If a man die, shall he laugh again? Doit-il encore rire? All the day of my appointed time will I wait till my change till my change come. Job 14.14 Job 14.14 Job also were referring to the resurrection. They all die in hope that one day Messiah will come and they will resurrect it. They will leave paradise from the bosom of Abraham. Ils quitteront le ils iront au paradis quitteront le bosom d'Abraham. Hallelujah. Some remarks I have to do some remarks que je veux faire. In Matthew 28 from verse 11 to 15 something happened there about Jesus Christ. Soldiers were corrupted. Money were giving to the soldiers to spray lie about the resurrection that the disciples came to stall the body of Jesus. If you read that verse you will see a corruption they give money to the soldiers so they can spray they can lie that Jesus Christ were stolen by his disciples. They use money to buy soldiers' conscience. But you God bless you also my brother to use your money to spray that he is resurrected also. Listen carefully. God bless you and give you time and give you capacity use your time to spray the truth of his resurrection use your gift to spray the truth of his resurrection because they use money to spray lie pour dire pour dire des mensonges please use your position at your workplace use your connection your skill to spray the truth that he is risen. Hallelujah. Some remarks also John 26 7 There also they talk about a thief who came and took the body of Christ I don't know a thief that goes to seal a dead body un voleur qui va voler un corps and they remove the death cloth and fold it nicely and put it in the tomb c'est qu'un voleur qui va voler un corps et plier encore les habits du mort et les ranger dans la tombe I don't know je ne sais pas if I am the thief si je suis un voleur and I went to steal the body of Jesus le corps de Jésus I will took all of him je vais prendre tout le corps avec l'habit qui a été utilisé pour le couvrir je n'ai pas le temps d'enlever le vêtement et de le plier joliment et de le mettre en ordre non the one who did cover his face they remove that also and fold it nicely in order aucun voleur n'a le temps de faire cela they lie to cover the resurrection of Jesus Christ when you read the Bible it said until now they're still waiting for the Messiah because they refused that Jesus Christ is risen the Bible said in the Garden of Garment the Garden of Heaven Eden they were naked but they didn't know what means that it means also the glory of God when it covers you you cannot see your brother and your sister naked if the glory of God cover you you cannot see your brother as 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 a potential you you wouldn't see them as a potential boyfriend you understand if the glory of God cover you to couvre surrender you to when you see and you look at on your sister and your brother you cannot see him differently you will see him as your spiritual brother and sister you cannot have envy and convoit him because the glory of God cover your face cover your spirit so you can see him as your sister in Christ as your brother in Christ you cannot see him as a boyfriend or potential boyfriend or potential girlfriend that you can have sex and have relations this kind of relations you have to be covered by God glory like in the garden of Eden there the glory of God cover them and also Jesus when he arose the glory of God cover him also that's why he took the garments he took cloth he folded nicely and he put it down there and nobody can see him as naked Jesus because the glory of God cover him hallelujah amen act at 2 24 but God has raised him up having lose the pain of death because it was not possible that it should be held by it hallelujah amen it was impossible for the death and grave to hold him to the retening today as the resurrection day I declare this morning in your life the day of resurrection that it is impossible for dead to hold your life it is not possible for grave to hold you because your master Jesus he resurrected and dead and grave couldn't hold him there sickness cannot hold you anymore in the name of that Jesus Christ who resurrected be healed limitation can anymore hold you move forward in the name of Jesus your breakthrough is coming up now through the resurrection of Jesus restriction it is finished now because Jesus he break it for the power of darkness cannot hold you anymore because grave and death cannot hold your master your master he was victory and you also you are a victory man and woman you are breaking free from today in the name of Jesus Christ you are breaking free you are breaking out from today you are breaking through from today things start to move now because he is alive because he rise I believe now satanic embargo it is lifted now through his resurrection curses cannot hold you anymore I see your breakthrough in the name of Jesus move now I see you are coming back because the resurrection day change things in your life never forget it but Jesus come out from the grave he come out from the grave and also I declare to you to come out from your grave to come out from your limitation to come out from your restriction all things who limit you who block you Jesus resolves and if you believe it say Amen Amen The only one who have audacity to say I shall lay down my body and in three days I will raise up again it is your master the only person who can say that he has audacity to say nobody can dispute it he declare it and he do it he make it Amen Hallelujah wherever they can say but they can dispute Jesus Christ resurrection you cannot dispute Jesus Christ resurrection the tomb is empty the tomb is empty go and check the tomb is empty check in your life Jesus Christ is there he is no more in the tomb check in your house check in your car check in your workplace Jesus Christ he is before you he is behind you he is at your right he is out your left side he is above on you and he is under you he is no more in the grave he is alive hallelujah he is risen he is ressuscité and he is coming back and he revient why because why he is risen pourquoi est-ce qu'il est ressuscité he is risen in order to come back afin de revenir amen he is coming back he is coming back car il revient listen carefully Jesus Christ he is the only one who make will who make testaments usually when parents make testaments during their last time of life they make their will and their will can be contested someone in the family can always objection against his will and at the courts can be hold there for years or for decades hallelujah this will and testament the one who make the will the one who make the will call the new covenant is Jesus Christ of Nazareth the new covenant is the new covenant for you and me he wrote it he speak it he promised he declared he said to you and me and in that testament he declared the third day he came back to make sure that everything he promised to you and I will be obeyed and executed that's why he resurrected he resurrected in order to come back to check if someone didn't contest your blessing didn't contest your promotion didn't contest your health your wealth didn't contest your children live Jesus croix resurrected in order to exécute his testament in our lives son testament dans nos vies amen one king one day un roi un jour he was in coma in coma on était dans le coma and all his kingdom et son royaume entier they start to organize conspiracy against the son that he gave the power le pouvoir testament they organize conspiracy against this son and this king he is revenu de son coma and he put everything in order and he died again be careful faites attention if someone raise satanic objections about your life you have to call Jesus Christ only Jesus Christ you can call and when he appears at the court of your life he will talk to that judge this case is out of court this case cannot dispute here I am the one who wrote the testament I am the one who bless him who promote him I am the one who speak for his life you need Jesus Christ and at any time when things start to be blocked and he looks like someone raise objection against your promotion you you have to wake up and call to your master Jesus if it is true that you are risen you are alive come in my situation someone is forcing me someone raise an objection against your will about my life say something speak for me fight for me and Jesus he will appear and fight for you call him at any time Jesus Christ is alive Mark 16 20 if you don't believe he said there Jesus went forth and preached everywhere the disciples went and they preached everywhere and the Lord working with them and confirming the word with sign following it means Jesus is alive that one is in the book of Mark he said he come with a disciple he works with a disciple to confirm his word with signs with miracles it is what happened in our church this is the miracle that will follow you that is the blessing that will follow you it means he is alive he is risen you didn't see him but he is here he is a fact he is in reality Jesus is in reality in your life you have to experiment him so you can understand him better you can not he is will nobody can raise objections against him hallelujah hallelujah what happened in the hell qu'est-ce qu'est-ce qu'il s'est passé en l'enfer quand il l'a amené dans la tombe de joseph d'arimaté trois jours satan et ses dominations ont commencé à faire la fête à faire la fête mais ils ont oublié la victoire c'est quand tu gagnes la bataille la guerre mais le triomphe c'est quand tu célébrates la victoire amen ils ont commencé à célébrer leur victoire et le Père a dit assez c'est assez assez c'est assez rapidement il a envoyé un ange to hell dans l'enfer et quand satan et ses dominations célébrées c'est l'évangile selon hasard c'est pas dans la bible c'est l'évangile selon hasard c'est pas dans la bible alors quand il faisait la fête un des princes des ténèbres a vu une lumière quelque part satan dit il a vu une lumière et satan dit go and check satan dit il va vérifier quand il est allé quand il est allé ils ont vu la lumière c'est la lumière c'est la lumière de genèse 1-2 at the beginning where the light c'est la lumière that light is pure at the hell on en fait and the principal he came back and said to the master he is someone that is coming satan dit c'est qui i cannot pronounce his name if i pronounce his name here all of us will disappear satan went himself and check satan allé when we went there he bowed on his knees he is a genouillé and he said master et il a dit maître jesus christ of nazareth jesus de nazareth and satan jesus said jesus dit where is the key i need a key je veux la clé qui a une clé donnez-moi une clé give me keys someone have keys jesus said jesus dit give me the keys donne-moi la clé and satan et satan give the keys of hell to jesus and jesus et jesus he raised up c'est relevé he took the key of death he took the key of grave and he went out he went out with the key for you and me so we can be every day in victory you have the key and with that key he said in revelation 1 18 the same key will lock with the same key you will unlock and in the name of jesus the day of resurrection i use the key that is the authority name of jesus to lock to block this door in your life to lock to block to block to block to block certain things in your life to block restriction door to block your financial situation door in the name of jesus with the same key i open now i open now the door of blessing the door the door of promotion the door of life in the name of jesus at that day of resurrection i use the key that key is the name of jesus to open door of your wedding the door for your children's life the door for your husband and woman's life i open now the door for your promotion nothing can hold you anymore jesus open it and i open it also by the authority name of jesus by the authority name of jesus by the blood of new covenant now i will pray please can you stand up the bible said in the book of psalm 24 7 lift up your head oh he gates and be he lifted up everlasting door and the king of glory shall come in hallelujah amen vt le jour for your captivity it is today it is finished you are free now any kind of door any kind of gates who are closed in the name of jesus i stick on the word of god i declare it on that door to be lifted up to be open now and i speak to you and spread it no more bowing down your head before the door before the door before the door of your wedding before the door of your family before the door of your papers in immigration now lift it up your head and see now jesus opened the door for you and walk in spirit and when to and when to in the name of jesus i declare any kind of situation who has limited you any kind of spirit who stole good my spirit turn now in your family any stolen goods in your life are taking back now i'm taking back now and i return it to you take it receive it in that day of resurrection all things in your life where die i declare to the resurrection of jesus so also your situation resurrect now resurrect now your riches your wealth resurrect now in the name of jesus have an attitude to receive don't throw your hand and look at on me like a cinéma close your eyes receive something don't look at any more on me in the name of jesus it is an exceptional day c'est un jour exceptionnel and you have to wait and next year also c'est un jour exceptionnel in that person to be taken away at your workplace if someone hold anything that belongs to you i command now so that person can be replaced can be replaced i moved him away in the name of jesus any door now any door now that you must enter and the heaven spirit block you i cast him away so you can move and i command that hand who was holding your wealth to release your wealth now i paralyze ta richesse i paralyze ta hand now by the authority in the name of jesus anybody that it is sitting in what it is yours i command him to stand up now i command him to stand up now your economic situation any kind of darkness power politics power forward power wishcraft power whatever power it is i reflote it now i reflote their power i reflote their power in the name of jesus christ whatsoever they lay down themselves on that belong to you I commande him to move and to stand up so you can have what it is yours. Whatever the position that may stand on I command him to move in the name of Jesus. What is your situation? Before God I speak to that situation look like a mountain by self and by authority I act I like Elijah before the tsunami woman who concluded that she cannot have any more children. She don't believe anymore who you look like him today and you said your situation you conclude in your situation that you cannot have it anymore even if you don't press by the faith and authority that Jesus gave it to me I command now receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Receive your request from Jesus' cross of Nazareth. Any voice quelles que soient les voies that have woes objection satanic objection against your life at the satanic courts against your life from your grandmothers who took your goods they took your goods from your grandfathers and they went at their grave with your goods in the name of Jesus I speak to that grave to be open now so you can have your goods so you can have your goods in the name of Jesus no one can hold anymore what belongs to you. I pray it in the name of Jesus that everything who that belongs to you come now to you come now to you come now to you in spirit come now to you receive it in spirit come now to you come now to you come now to you be now unlimited be now unlimited be now unlimited in your situation move forward this exceptional day I declare at this upcoming week you can see the miracles you can see the unexpected things who that happened in your life in the name of Jesus so you can testify you can bring fruit and testimony in that church to testify that the resurrection day you were resurrected also your marriage is resurrected also your fantasy is resurrected also your life is resurrected also your life is resurrected also alléluia let us clap for Jesus applaudissons pour Jésus and say amen et disons amen happy Easter bon fête de Pâques to all of you à vous tous God bless you que Dieu vous bénisse amen gloire à Dieu gloire à Dieu nous sommes tellement encore bénis ce matin si tu es content vous fais un petit cri à Jésus c'est ta participation à sa résurrection que le Seigneur te bénisse je suis là pour nous apporter une information mais d'abord je vais prier éternel des armées Dieu Tout-Puissant je voulais encore une fois de plus te dire merci merci pour tes bienfaits merci pour ta grâce papa que nous ne pouvons pas compter et énumérer dans nos vies Père Céleste cette bénédiction divine qui nous a été donnée qui est la vie Zohé papa je voulais te bénir pour cela si ce matin je peux me tenir sur mes pieds je peux prendre le micro et parler c'est une bénédiction papa que je ne peux pas énumérer je voulais te bénir pour ce que tu as fait dans ma vie merci papa de surcroît tu m'aides à pouvoir payer mes loyers à subvenir par mes besoins je te bénis pour toutes choses je te bénis pour la vie des frères et soeurs ce matin nous sommes là encore pour faire une mission qui te concerne et nous voulons seulement se baser sur les écritures pour la gloire de ton nom je te dis merci papa de venir prendre le contrôle et de parler à tout le cœur au nom tout puissant de Jésus nous avions prié Amen si nous voyons dans Philippiens 4,6 ne vous inquiétez de rien mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce Amen faites des actions de grâce reconnaître les bienfaits de Dieu dans ta vie c'est l'une des parts dans la vie d'un chrétien et nous sommes quittés quelque part et nous allons aussi à quelque part nous sommes jeunes et si nous voyons notre église dans peu de temps aura 5 ans et cela mérite d'être célébré cela mérite d'être honoré pour cela il faut faire du prix pour ce moment quelqu'un va dire 5 ans seulement et puis toi je te glorifie déjà oui parce que j'ai la respiration je dois me glorifier ou bien je dois jouir du présent pour que la venue me soit encore profitable sinon la venue on ne l'attrape jamais vivons le présent et la venue aussi sera radio pour nous je ne sais pas si quelqu'un se rappelle du thème de l'année de notre jeune d'Esther la prière que tu as faite durant 3 jours appelle les choses qui n'existent pas à l'existence dans ta vie je ne sais pas ce que tu avais appelé si tu veux avoir le bac il te faut des sacrifices il te faut apprendre nous avions appelé ici en tout cas moi j'avais payé et je sais que ça ne peut pas se contrer avec 1000 dollars ni 10 000 dollars donc chaque niveau que tu as demandé cela mérite des sacrifices alors je veux que tu gardes tes pensées sur toutes les requêtes que tu avais faites durant le jeune d'Esther gardes tes pensées sur ces requêtes et imagine combien il te faut pour les réaliser alors pour célébrer notre 5 ans d'anniversaire de l'église ADP Nuel International Church tous nos internautes qui nous suivez en ligne vous faites partie de la famille et nous sommes contents d'être en connexion avec vous et nous vous prions d'être en esprit avec nous et de profiter de cette occasion qui nous a été donnée ce matin de pouvoir appeler encore une fois de plus les choses que nous avons déjà déménagées dans le ciel et il faut une manifestation pour la réalisation alors quand on m'a demandé de venir vous apporter cette information je dis voilà la réponse à nos requêtes parce que il n'y a pas de résultat sans sacrifice pour fêter notre cinquième année que nous appelons action de grâce envers le Dieu lui dire là où nous avions quitté si vous voyez les enfants du basement vous allez voir qu'il y a une grande différence et Dieu a fait beaucoup dans nos vies les gens donnent des témoignages les papiers ont été acquis les gens ont reçu des passeports sans appeler un avocat dis-moi combien il te faut pour avoir tes papiers à l'immigration avec avocat il faut juste commencer par méditer sur les bienfaits de Dieu dans ta vie pour voir si tu peux quantifier est-ce que tu peux payer le prix je ne sais pas alors pour célébrer cette action de grâce nous ne voulons pas être avare nous avions besoin de nos aînés dans le ministère ceux qui ont déjà fait le pas comment ils ont fait ils viendront nous conduire durant toute une semaine et ce serait du 10 au 14 août 2022 pour ne pas dire nous avions 5 mois devant nous alors sur ce nous avions fait appel à des passeurs de l'extérieur comme de l'intérieur à l'intérieur ici nous parlons des passeurs qui vont se déplacer de New York New Jersey dans toute l'esté des Etats-Unis d'Amérique et nous avions sur notre papier 8 passeurs à inviter et aussi de l'autre côté le pays d'où nous venons la source nous ne pouvons pas l'oublier tout ce que nous sommes aujourd'hui c'est grâce à eux c'est eux qui nous ont baptisés nous ne pouvons pas faire ces moments sans les inviter nous avions aussi sur la liste 8 passeurs du pays voilà c'est là il faut acclamer pour ceux-là si nous pouvons avoir 16 hommes de Dieu plus notre passeur au milieu de nous nous sommes gâtés toutes les requêtes des trois jours auront solution parce qu'ils ne viendront pas seulement pour vous regarder ils vont venir déposer ce qu'ils ont en magazine ce qu'ils ont appris depuis des années alors sur cela nous ne voulons pas les laisser se déplacer eux-mêmes en tout cas c'est pas le désir des leaders de l'église et nous avions voulu prendre cela en charge car la parole de Dieu a une récompense à celui qui reçoit un nom de Dieu tu le sais alors sur ce nous avions évalué les dépenses nous devons payer des billets d'avion pour certains parmi eux et quand ils vont venir pour repartir nous devons faire des enveloppes pour eux quand nous avions budgetisé tout cela cela nous coûtera 20 000 dollars peut-être si tu es en ligne et tu me coûtes tu vas dire 20 000 dollars rapidement tu vas courir pour convertir en franc CFA tandis que ça fait 10 000 oh ça c'est trop je te dis je paie mon loyer avec 2 000 mon frère paie avec 3 000 l'autre paie avec 1 000 dollars l'autre paie avec 500 notre simic est différent de votre simic si tu es en ligne il ne faut pas contredit la parole de Dieu nous vivons selon nos réalités si tu es ici tu vas dire comment est-ce qu'on peut dépenser 20 000 pour déplacer c'est du gaspillage je te dis que ce n'est pas du gaspillage tu fais combien par jour tu fais combien par semaine ton péchec ça fait combien par semaine il faut que nous voyons la réalité des choses avant de se prononcer en tout cas j'arrive à payer mon loyer qui dépasse le salaire de quelqu'un au pays vous voyez donc tu gagnes combien avant de payer le loyer tu mets carburant tu fais tout ça et tu envoies encore l'argent au pays chaque semaine donc ne vous comparez pas à nous ici notre réalité est différente de votre réalité alors nous avions besoin mes chers amis de 20 000 dollars qui n'est rien en tout cas devant mon Dieu ce n'est rien c'est pourquoi je t'avais fait amener tes pensées sur les bienfaits de Dieu dans ta vie alors pour faire rentrer les fonds pour accomplir cela je ne sais pas quand tu es en train de m'écouter ce que Dieu te dit dans ton coeur tu peux voter pour donner même 5 000 c'est pour la gloire de Dieu et quand je t'ai dit de ramener tes pensées sur les requêtes voilà une manifestation en esprit qui va appeler les choses qui n'existent pas à l'existence je me rappelle que lors de la COVID-19 j'avais prévu une soirée dans la voiture en venant à l'église et elle me faisait savoir que elle n'a pas de papier elle n'a pas tant elle n'a pas tant oh c'était le moment où les gens recevaient gratuitement de l'argent comment est-ce qu'on a dans nos maisons voilà stimulus où vient les gens recevaient 500 les gens recevaient 1000 francs les gens recevaient beaucoup de différents ça dépend de la qualité mais elle me dit qu'elle n'a rien reçu durant l'or et j'ai senti en moi en même temps à ce moment ma femme aussi recevait et l'esprit m'a dit de lui donner une chèque de ma femme mais quand je vois sur son compte c'était 417 dollars qui étaient sur le compte mais j'ai été touché quand je suis venu j'ai fait le calcul c'était un valide soit qu'elle m'a raconté cela je n'ai rien dit on était retournés à la maison mais le dimanche matin quand elle est encore rentrée dans la voiture la chose m'est revenue mais dis Dieu il n'y a que 417 sur le compte je n'ai pas de choix à la fin du culte par la grâce de Dieu je l'ai encore pris j'ai passé à la banque j'ai fait le retrait des 400 dollars ça restait 17 dollars sur le compte j'ai tendu l'enveloppe avec douleur mais Dieu voulait me mettre à l'épreuve je vous avais dit ici que cette pandémie là c'est là où moi j'ai été régénéré c'est là où Dieu m'a comblé je ne sais pas combien toi tu es dans ton corps ce matin quand on dit moi je n'ai rien à payer mon loyer je voulais te dire que Dieu est vivant il ne faut pas même dire que tu es étudiant si tu es étudiant il ne faut pas te fermer la porte je vais te dire encore quelqu'un me disait que pour conjuguer les verbes il faut commencer par je quand j'étais au campus on percevait 20 000 après 4 mois bien 3 mois il y avait un appel de fonds pour faire les taux comme la cour a le fait tout à l'heure et le passeur qui nous avait conduit à faire les investigations sur l'une des taux et si quelqu'un veut habiller un choriste la personne doit déposer 20 000 dollars automatiquement 20 000 francs automatiquement on percevait 20 000 francs après 3 mois au campus l'idée m'est revenue en même temps que tu auras 20 000 dans 2 semaines je m'étais porté garant quand j'ai reçu les 20 000 je me rappelle c'était des 2 000 fraîches fraîches 10 comme ça j'étais parti pour donner mais jusqu'alors je ne peux pas vous dire comment Dieu a fait mais ce que je sais Dieu m'a béni et toi aussi tu peux le constater c'est pas moi qui vais le dire non si tu te dis que tu es étudiant et tu vas te mettre à l'écart tu te fermes des portes il n'y a pas à faire d'étudiant ici c'est à faire de la volonté c'est à faire de ce que tu veux de ton Dieu c'est à faire des requêtes que tu as lancées nous avions besoin des gens qui veulent nous donner 1 000 francs 1 000 dollars pour participer à déplacer nos passeurs du pays jusqu'ici il ne faut pas remettre ça à demain nous voulons des gens 1 000 dollars pour que nous puissions déplacer nos passeurs du pays ici lorsqu'ils seront ici ils seront hébergés ils vont nourrir on va les véhiculer peut-être même qu'on va te solliciter de venir nous aider à faire le transport alors je ne vais pas prendre trop le temps nous sommes au moment de la fête c'est cette façon que Jésus veut te régénérer nous avions jusqu'à 5 mois si tu prends l'engagement tu peux les payer par mois ça dépend de ton scédule tu peux emmener en même temps le chèque peut-être que j'ai essayé de contredire les leaders parce que nous avions fait une réunion la fois passée ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas vous serez dans le bain mais je te dis tout à l'heure ce que Dieu te demande de faire il ne faut pas faire allusion à ce qu'on avait dit là-bas mais obéir à la parole de Dieu on va défalquer ça dans ce qu'on avait dit donc nous avions besoin de gens qui vont nous donner 1 000 dollars pour faire déplacer nos passeurs payer le bain d'avion pour un passeur c'est pas facile je viens de boucler un bain d'avion pour le mois d'août c'était à 1 300 quelque chose donc il faut savoir même que tel 1 000 dollars n'a pas encore payé le bain d'avion pour un passeur nous avions eu un passeur à déplacer donc qui sont ceux qui veulent nous donner ce matin 1 000 dollars pour déplacer les passeurs j'en fais partie écoute ton cœur donne 1 000 dollars pour faire l'œuvre de Dieu le Seigneur va te bénir qui sont ceux qui veulent nous aider avec 1 000 dollars que le Seigneur vous bénisse non on veut vous mettre qui sont ceux qui veulent nous aider avec 1 000 dollars au moins 10 personnes qui sont ceux qui veulent nous aider avec 10 000 dollars on a déjà gagné 4 ça ne récit personne 1 000 dollars aidez-nous rapidement aidez-nous rapidement pour que le Seigneur nous bénisse que la comptabilité m'aide avec ceux qui ont levé la main vous prenez leur nom je ne veux pas descendre si tu ne veux pas que tu perces le ciel moi je ne veux pas descendre non 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 je ne descends pas nous devons percer le ciel si oui il y a moi parce que je vais prendre la première place il y a ma maïcha il y a le frais du donné il y a la soeur Eve si vous êtes en ligne pardon il faut nous afficher les numéros sur lesquels les gens peuvent nous envoyer leurs contributions en ligne vous pouvez envoyer vos contributions par Zelle ou par Kachap allez dans les graphiques vous allez voir ça donc vous pouvez aussi envoyer vos contributions voilà par Zelle le nom qui s'affiche et le numéro vous allez retrouver ça et c'est pour par Kachap voilà là où il faut envoyer si vous êtes en ligne et vous voulez aussi vraiment mettre Dieu à l'épreuve avec 1 000 dollars il faut vous signaler gloire à Dieu gloire à Dieu on a besoin de 10 personnes on a trouvé 4 si tu ne veux pas lever la main à la fin il faut aller voir la soeur c'est la soeur Bénédite qui note c'est vous qui notez ? non c'est monsieur Batchono il faut voir la comptabilité ce sont eux qui prennent l'eau de ça voilà que le Seigneur vous bénisse quelqu'un entend que je ne vais pas descendre je ne descends pas et donc non 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 mon Dieu est précieux gloire à Dieu que le Seigneur vous bénisse en tout cas comme le Royaume des Suis ce n'est pas seulement pour les riches tout le monde va rentrer dedans mais je ne vais pas dire que tout ce que tu trouves lors de la réunion la fois passée nous avions mis certains garde-fous pour que nous puissions vraiment fêter cet anniversaire et il a été dit que les leaders tous les responsables et leurs agents doivent contribuer avec 500 dollars et si tu n'es pas parmi les leaders et tu es membre actif de l'église tu dois participer avec 300 dollars c'est pourquoi je vous ai dit que je ne vais pas descendre et ceux qui sont dans les leaders qui ont levé leur main on va défalquer les 500 dans leur mi-dollar pour qu'ils payent aussi la différence oui c'est bon c'est bon gloire à Dieu donc voilà nous avions jusqu'en août ok nous avions jusqu'en août vous pouvez faire le schedule pour les leaders nous avions dit que vous pouvez faire ça 100 dollars par mois nous sommes déjà dans le mois d'avril 100 dollars par mois jusqu'en août tu vas éponger cela et si tu es membre tu dois participer à 300 dollars et cela tu peux le faire 60 dollars par mois imagine combien tu payes ton loyer même aujourd'hui pour mettre ta bien dans ta voiture si tu étais ton réservoir comme pour moi tu vas dépenser beaucoup donc faisons une fois pour participer à l'œuvre de Dieu voilà l'information que j'ai à nous donner manifestez-vous et que nous puissions ensemble faire l'œuvre de Dieu que le Seigneur nous bénisse et n'oubliez pas souvent nous nous lisons ici 2 Corinthiens 9 7 que chacun donne comme il a reçu dans son cœur il ne faut pas le faire parce que le frère Cornet devant il parle si je ne le fais pas non si tu fais ça tu n'auras pas la bénédiction mais fais ça selon la volonté de Dieu et maintenant comme nous sommes dans une institution voilà là ce qui a été arrêté comme au rôle de la maison que si tu es leader participe à 500 ça c'est pas à négocier tu as écouté l'esprit tu n'as pas écouté l'esprit c'est ce qui a été arrêté dans la maison tu dois le faire ou bien tu es membre tu es membre on dit venir en classe c'est à 7 heures que tu sois enfant du député du ministre tu dois venir à 7 heures on dit que les membres doivent participer à 300 dollars ça il n'y a pas à négocier c'est pas à faire d'écouter l'esprit il faut donner tu verras ce qui est derrière ça que le Seigneur nous bénisse Amen et je voulais laisser la place aux passeurs et à la fin je vais lui demander aussi de prier pour tous ceux qui ont pris l'engagement ok vu l'heure là je voulais je voulais laisser dimanche prochain mais bon comme c'est c'est eux les 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 dignitaires de l'église et puis nous on suit là donc on va obéir alléluia effectivement ça fait ça fait 5 ans en juin on aura 5 ans mais nous n'avons pas textuellement pris le mois de juin nous avons choisi le mois d'août collaboration avec mon père spirituel le docteur Rwamba Jean-Baptiste et celui-là même qui m'a envoyé à l'école publique en 2011 et la date qu'il a donnée c'est ça que nous avons pris pour pouvoir célébrer action de grâce je n'aime pas je n'aime pas trop le mot anniversaire je préfère le mot action de grâce pour pouvoir rester dans la logique spirituelle et comme vous le savez qui voyage loin ménage sa sa monture c'est dans 5 mois et nous nous sommes entretenus et il y a un comité d'organisation qui a été mis en place présidé par le frère Cornet et le frère Diodonais tenez-vous debout et ensuite la soeur Bénédite ce sont les trois qu'unanimement ils ont choisi comme le comité d'organisation pour pouvoir organiser les 5 ans d'action de grâce de l'église et ils sont suivis par des sous-commissions qui sont conduits respectivement par la sous-commission des femmes présidé par la soeur Aisha et la sous-commission cellule d'intercession prière historique présidée par moi-même et madame Bacchioneau et la sous-commission logistique et transport présidée par le frère Caboé Désiré la sous-commission et la sous-commission et la sous-commission qui serait chargée de faire l'historique en diapo et cela est présidé par le frère Mekila et la sous-commission accueil hébergement qui est présidée par le frère Bacchioneau alors il y a une sous-commission présidée par le frère Nathaniel Caboé chargée de la rédaction des lettres d'invitation et de ces flyers d'invitation de façon électronique veuillez vous asseoir merci beaucoup voici le comité qui a été mis en place et tous ces sous-commissions sont conduits par ces trois responsables ayant à leur tête le frère Cornet pour organiser alors nous avons ensemble travaillé et j'ai participé je les ai assistés et on est parvenu à un budget de 20 000 dollars et maintenant son appel ici la plupart du temps depuis le basement l'expérience que nous avons vue la plupart du temps ceux qui ont lévé la main quand on voulait acheter les instruments quand on voulait acheter les instruments je vais donner 1 000 dollars je vais donner 1 500 ça veut dire l'effet de la foule ça veut dire il y a des gens quand il y a la foule leur corps ça fait yit yit ça veut dire sa tête là ses cheveux là ça marche et puis il fait des promesses pas possibles je vais donner pendant ce temps aussi il y a des gens qui sont assez calmement ils n'ont pas dit que je vais donner 1 000 dollars je vais donner l'oeuvre de Dieu est vraiment on ne peut pas tout comprendre ceux qui ont dit je vais donner ça mon ami n'a rien donné ceux qui n'ont pas dit je vais donner ça c'est eux qui ont donné vous pouvez comprendre acclamons pour le Seigneur ma prière est que ceux qui ont ouvert la bouche et ils ont levé la main que Dieu vraiment les bénisse afin qu'ils puissent honorer leurs engagements l'expérience qui a démontré pour l'achat des instruments les frères et les sœurs qui sont là depuis le basement effectivement ça s'est passé comme ça donc les gens beaucoup ne se sont pas prononcés mais ils se sont manifestés en secret ça ne veut pas dire que ceux aussi qui ont levé la main publiquement prochainement il ne faut pas le lever et puis dire vous allez agir en secret non ça ne veut rien dire c'est bon de défier Dieu à tout moment que ce soit public que ce soit en secret défile toujours mais le seul problème c'est de ne pas être neutre tu ne l'as pas défié publiquement en secret dans ton cœur aussi tu n'as pas défié le vrai fidèle se manifeste à travers ces genres de situations l'enfant fidèle c'est lors de ces genres de situations de la famille qu'il manifeste réellement qu'il est fidèle de l'église les fidèles se démasquent à travers la fidélité à leur participation aux activités de l'église à ce qui concerne la vie de l'église ça veut dire ils ne se distraient pas ils ne se dérobent pas c'est vraiment à travers leurs actions et comportements qu'on saura que c'est des vrais fidèles de l'église s'il n'y a pas ce genre de situation les moutons se promontent ensemble mais ce n'est pas le même prix je vous l'ai dit la couleur l'œuf et l'art ce n'est pas la même chose parce qu'il y a les loups déguisés en aignons c'est dans des situations comme ça qu'on saura qui est le loup on saura qui est l'aignon c'est des situations comme ça alors frères et sœurs nous n'imposons pas un prix de façon policière matraquant nous avons souhaité que si chacun en tant que leader et adjoint pouvait contribuer à hauteur de 500 et les membres de l'église pour ne pas donner l'occasion à d'autres de dire on ne nous a pas associés donc on a souhaité que si ça ne te dérange pas par l'amour de Dieu si tu peux aussi apporter 300 dollars ce n'est pas exhaustif Dieu met dans ton cœur de donner plus que les 300 dollars tu es la bienvenue mais faites tout aussi pour que Dieu ne met pas dans ton cœur de donner moins de 300 dollars s'il te plaît non c'est Dieu qui m'a mis au cœur de donner 200 dollars alors c'est dans 5 mois alors ceux qui sont couples là supportez-vous help each other c'est très important alors celui qui peut faire plus c'est bien alors voici les fardeaux de l'église comme ça voici les fardeaux de l'église alors moi aussi Dieu m'a mis à cœur de donner 2000 dollars c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur donc moi j'ai dit publiquement alors toi je ne sais pas ce que Dieu a mis dans ton cœur de donner c'est d'ici mai et d'ici août pour aujourd'hui on va bien prier à Dieu parce que d'ici août je ne sais pas d'où va sortir les 2000 dollars mais en tout cas ce n'est pas la fois que j'ai parlé même c'est le corbeau qui vont amener ça je vais donner Alléluia c'est toujours bon dans des pareilles situations s'il vous plaît de mettre votre pied dedans cinq ans où nous allons nous arrêter pour dire merci Seigneur de nous avoir assemblés de contrées différentes nationalités différentes cultures différentes vous savez que si ce n'est pas le Saint-Esprit tu ne peux pas vos associations de ressortissants d'Ivoiriens Péninois Camerounais Burkinabés allez-y voir comment ça se termine parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit là-bas parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit là-bas mais si ce n'est pas une église comment tu peux réunir des gens c'est pas seulement ressortissants de telle ethnie c'est mélangé c'est mélangé et vous allez être ensemble pendant cinq ans ça se frotte mais ça ne se disloque pas c'est le Saint-Esprit ça se chamaille mais ça ne se divise pas c'est le Saint-Esprit comment une église peut vivre pendant quarante ans avec une communauté confondue c'est dans Esaïe 47 les poissons de toutes couleurs vont être là si ce n'est pas le Saint-Esprit tu ne peux pas dans cette église j'ai fait signer comme ça à quelqu'un et la personne est frustrée parce que dans leur culture si tu le fais comme ça tu les traites chien j'avais dit qu'il est chien alors que chez nous quand on dit quelqu'un comme ça ça veut dire il faut reculer ça veut dire il faut aller step back et je leur ai demandé et si dans votre culture quand on te fait comme ça ça veut dire quoi donc j'ai compris qu'en réalité ce n'est pas sa culture qui dit ça il s'est frustré pour rien sur le monde donc ça veut dire chaque action que tu poses en face de la personne qui a une culture différente que toi peut le blesser non si ce n'est pas le Saint-Esprit faire quelqu'un comme ça et puis ça va être barrage alors frères et sœurs laissons-nous être guidés par le Saint-Esprit laissez vos cœurs être touchés par le Saint-Esprit qui est d'accord pour accompagner lève ta main si tu es d'accord pour accompagner ces cinq années d'anniversaire par quelque chose venant de ta poche directement de ton cœur lève ta main ceux qui n'ont pas lévé là donc vous voulez vous voulez nous trahir quoi lévé on va voir Gloria tu n'as pas lévé Gloria tu n'as pas lévé je vais venir chez vous soyez bénis s'il y a des détails dimanche prochain ou les jours à venir on va reparler que le Seigneur vous bénisse je vous aime tous soyez bénis que les responsables du comité se tiennent de vous le comité et le sous-comité je vais prier Seigneur l'homme propose mais tu disposes notre volonté n'est pas la tienne nous voulons la soumettre à ta volonté nous voulons Seigneur que d'ici août que ton esprit nous montre ta volonté parfaite nous ne voulons pas Seigneur faire quoi que ce soit qui s'oppose à ce que tu veux s'il te plaît que ce moment soit des moments où tu vas encore rediriger recorriger ouvrir encore Seigneur Père des yeux des uns et des autres spirituellement afin qu'ensemble nous puissions Seigneur agir en reconnaissance pour ces cinq années Seigneur Jésus Christ ces responsables qui sont debout Seigneur ils comptent sur toi je te prie de les fortifier je te prie de les garder donne leur Seigneur une sagesse pour pouvoir faire face aux critiques aux jugements aux injures ou aux mépris je te confie Seigneur Père tous ces responsables chargés de collecter Seigneur Père éternel les fonds donne leur une sagesse Seigneur Père pour que à cause de ton oeuvre qu'aucun Seigneur ne leur manque de respect ou leur manquant de respect qu'ils ne soient pas frustrés Père éternel dans le cadre Seigneur de la collection de l'argent Père mon Dieu tout puissant je te prie aussi que tu mets dans le coeur des fidèles individuellement Seigneur Père une humilité Seigneur mets en chacun Seigneur une sagesse et une obéissance parfaite car ce sont ces moments où tu éprouves Seigneur tes enfants pour voir Seigneur leur obéissance et permettre à chacun de rentrer Seigneur dans sa bénédiction dans une autre position tendre Père ton peuple Seigneur mon Dieu se bat pour te servir dans un pays où les réalités Seigneur Père ne sont pas cachées où Seigneur les vicissitudes de la vie c'est difficile beaucoup ont abandonné leur foi en arrivant dans ce pays beaucoup sont tombés beaucoup ont reculé Père éternel beaucoup ont donné plus leur temps à la recherche de l'argent que toi mais Seigneur toute cette assemblée qui est là Seigneur mon Dieu faisant face aux mêmes réalités que les autres ils sont tenus debout ils sont tenus ferme Seigneur mon Dieu ils n'ont pas reculé Seigneur ils sont là encore jour et nuit Seigneur cherchant à accomplir ta mission dans leur vie je te prie de donner à chacun d'une force exceptionnelle une puissance particulière Seigneur celui-là qui commence à manquer de force renouvelle-le au nom de Jésus-Christ afin qu'il ne tombe pas afin qu'il ne régresse pas Jésus-Christ de Nazareth je t'en prie que ce moins d'autre soit couvert par le sang de Jésus-Christ de Nazareth celui-là même qui est l'alpha et l'oméga donne-nous Seigneur et apprends-nous Seigneur à toujours vaincre en comptant sur toi car tu es le consommateur de notre foi et tu es aussi le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent je te confie Seigneur Père la semaine de tout un chacun en ce jour que nous célébrons Seigneur Père éternel ta résurrection Seigneur mon Dieu tout puissant nous te disons que ton nom soit béni dans la vie de l'église dans la vie de tout un chacun Seigneur que cette journée Seigneur s'achève dans la joie Seigneur dans une atmosphère de résurrection et que la semaine commence avec une bénédiction exceptionnelle une bénédiction particulière que cette parole Seigneur accompagne tout un chacun et donne l'assurance à celui qui commençait à manquer de la foi à de l'incertitude dans lui Seigneur d'avoir cette certitude parfaite de ta résurrection et que Père mon Dieu tout puissant tous retournent ce jeu Père éternel sous la roulette et la bannière du tout puissant et que ta main garde individuellement Seigneur à travers le bus Seigneur à travers les voitures tout autre moyen de déplacement soit couvert par le sang de Jésus Christ de Nazareth et que Père les chemins soient taplanis et que les maisons soient couvertes par ton sang au nom de Jésus Christ de Nazareth je te prie pour tous ceux aussi qui n'ont pas pu être là Seigneur je te prie de les bénir je te prie de les visiter et je déclare cette semaine exceptionnellement bénie au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit j'ai prié Amen soyez béni peuple de Dieu Sous-titres par Jérémy Diaz